Pour LFI, Hendrik Davy. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, l'Arcom, née en 2022, de la fusion entre le CSA et Adopi, est finalement une institution jeune. Rappelons ses missions. Elle assure la régulation du paysage audiovisuel et numérique avec deux objectifs. D'abord, favoriser la diversité et ensuite protéger les citoyens vis-à-vis de certains contenus. L'Arcom est devenue centrale et ses pouvoirs ne cessent de se renforcer. J'imagine que vous vous en félicitez. En ce qui nous concerne, nous craignons une crise de croissance. La protection des citoyens, et je voudrais quand même le rappeler, relève d'abord de la police et de la justice, deux services publics longtemps négligés. Les différents gouvernements préfèrent investir dans une police visible au détriment d'une police réellement efficace, qui serait à même d'enregistrer tous les dépôts de plainte et qui aurait les moyens d'enquêter. Le service public de la justice est aussi sous-doté de ce qui rallonge les procédures pénales. L'illusion que nous pourrions contourner la justice pour le champ précis du numérique, en étendant les pouvoirs de l'Arcom, est pour nous dangereux et inefficace. Dangereux, car sans respect des droits de la défense, nous sommes sous la menace de décisions autoritaires. Le contournement de la justice, sur la fermeture par exemple de sites internet, peut constituer des précédents graves pour la liberté d'expression. dont pourraient se saisir des régimes autoritaires. Inefficace, car comment 370 agents peuvent faire face à toutes les demandes ? Je ne prendrai juste que deux exemples. Près de 48 200 alertes ont été déposées par des téléspectateurs et des auditeurs via le formulaire du site de l'Arcom, notamment concernant des propos racistes sur les chaînes du groupe Bolloré, ce qui est quand même particulièrement grave. Cela aboutit à 19 mises en demeure et seulement 9 sanctions prononcées par l'Arcom. Autre exemple, la rapporteure du HCE sur la porno-criminalité m'indiquait la semaine dernière que très peu de contenus pédopornographiques sont finalement retirés par l'Arcom, du fait, un, du manque de moyens, mais aussi de la difficulté à juger du caractère pédopornographique ou non pour les agents. Mes questions sont donc très simples. Avez-vous d'une part une idée précise du contour de vos missions et quelles limites mettez-vous à leur extension ? Et d'autre part, avez-vous les moyens humains suffisants pour répondre aux missions qui vous sont dévolues ?